Bonjour Thierry Roland, vous êtes un grand journaliste sportif de la télévision, vous êtes présent à la fête du Livre de Toulon, soyez le bienvenu. Pouvez-vous un peu nous parler de ce moment de football qui est votre passion et votre vie ? Ben écoutez oui parce que j'ai commencé il y a pas mal d'années puisque ça fait près de 60 ans que j'exerce ce métier à la radio et à la télévision et bon et là je suis à la fête du Livre de Toulon pour présenter ce livre, les années 80 du football parce que ça a été une superbe décennie dans l'histoire du football français. C'est également l'histoire de Michel Hidalgo ? Oui Michel Hidalgo qui était l'entraîneur de l'équipe de France de cette époque-là et qui avait obtenu le titre de champion d'Europe en 1984. Donc les grands ministres joueurs du football qui sont un peu aujourd'hui les cadres du football pour la jeunesse d'aujourd'hui ? Oui et puis je crois que l'équipe de France de cette décennie a été une très très belle équipe, pour moi peut-être la plus belle équipe de France qu'il y ait jamais eue. Et malheureusement elle n'a pas eu la chance de disputer une Coupe du Monde en France, si ça avait été le cas je pense qu'elle l'aurait gagné comme l'a gagné l'équipe de France de Zinedine Zidane ou de Didier Deschamps en 1998. Autrement, aujourd'hui je suis sur un aparté, 2012 j'arrive, c'est l'euro en Ukraine, comment pensez-vous ? Vous allez pouvoir travailler et commenter les matchs de toute la France dans cet euro ? Bah écoutez, j'espère déjà que l'équipe de France sera à la hauteur, je ne dis pas qu'elle va gagner cet euro, mais j'espère qu'elle va être moins ridicule qu'elle a été en 2008 ou au championnat d'Europe ou en 2010 à la Coupe du Monde. Et pour vous, votre présence à Toulon, c'est une émotion particulière ? Bah écoutez, Toulon est une ville sportive, pas uniquement de football, mais aussi de rugby et je crois que c'était un plaisir pour moi de participer à ce salon, effectivement. On vous remercie beaucoup, c'est rigolant. Et peut-être un petit mot à votre ami, frère de la télévision, Jean-Michel Larquet ? Ah bah Jean-Michel Larquet, il est chez lui, il profite de son week-end. Est-ce que vous êtes de nouveau ensemble depuis ? Ah bon, on ne commentait plus ensemble, mais on avait gardé des relations amicales comme toujours. S'il y aura encore d'autres matchs qui seront commentés ? Oui, j'espère à l'euro si tout se passe bien. Et si la France gagne ou rapporte le championnat d'Europe, vous penserez que vous auriez une autre promotion sur le football ? Très honnêtement, je n'y crois pas du tout, mais on ne sait jamais, vous savez, le football c'est très particulier, mais je crois qu'il y a des meilleures équipes que l'équipe de France en ce moment. Mais enfin l'essentiel c'est qu'elle participe bien et qu'elle soit à la hauteur. Et pour Toulon, vous pouvez nous faire un peu le sport du Toulon-Bas ? Oui, l'équipe de rugby de Toulon est une bonne équipe. De football ? Ah non, mais moi je vous parle de l'équipe de rugby. Ah bah l'équipe de football, elle est un petit peu en retrait actuellement. Mais bon, c'est un coup, c'est une équipe qui a eu son heure de gloire et ça peut revenir évidemment. Et pour le rugby, vous êtes fan de rugby ? J'aime bien aussi le rugby, oui. Je pense que l'équipe de Toulon de rugby est plus à son affaire, on dira que l'équipe de football en ce moment. Voilà, on vous souhaite, Thierry Roland, une excellente équipe de vivre à Toulon et une excellente rencontre avec vos télécouteurs, vos lecteurs. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.